La France traverse l'une des plus graves crises sanitaires depuis un siècle. L'épidémie du coronavirus se propage sur le territoire national et fait chaque jour de nouvelles victimes. Avant toute chose, j'ai une pensée émue pour les familles et les proches de ces victimes. Mais au-delà de ces conséquences sanitaires dramatiques, nous sommes aussi face à une guerre économique sans précédent. Une guerre qui va durer, c'est certain. Le Covid-19 aura de lourdes répercussions économiques. Les 3 millions d'entreprises de proximité, commerçants, artisans, professionnels libéraux sont particulièrement impactés. Je veux saluer l'implication des professionnels de santé et de l'alimentation qui continuent d'assurer des fonctions vitales pour les Français. En parallèle, beaucoup d'entreprises ont baissé le rideau et ont vu leur activité s'arrêter brutalement. Leur inquiétude est immense. Dès le début de cette crise inédite, l'UDEP a interpellé l'État pour qu'il soutienne massivement les petites entreprises et les indépendants. Notre appel a été entendu et je m'en félicite. De nombreuses propositions émanant de l'UDEP ont été reprises dans le dispositif gouvernemental. Les charges sociales et fiscales de mars seront totalement reportées, voire annulées dans les cas les plus difficiles. Les échéances des prêts bancaires seront reportées au moins de 3 mois. Les prêts de trésorerie seront garantis par l'État à hauteur de 90%. Les factures de gaz, d'électricité et les loyers professionnels pourront être suspendues. Le dispositif de chômage partiel a été étendu. Enfin, un fonds de solidarité a été créé pour compenser une partie des pertes de revenus des travailleurs indépendants, qui pourront percevoir 1 500 euros par mois en cas d'arrêt d'activité totale. La France vit un moment difficile et nul ne peut en prévoir précisément la durée. Mais je sais une chose, c'est en étant unis et solidaires, en agissant ensemble, que nous surmonterons cette épreuve. Notre combat ne fait que commencer. L'UDEP sera à vos côtés.